Salut à tous, alors petit aparté avant la vidéo, je me suis rendu compte après l'avoir tourné que cette petite cochonnerie là est restée à côté de moi tout le long de l'épisode, or elle était censée être cible, voilà, donc je suis sincèrement désolé, il n'y a pas de caméra en cible, maintenant je n'ai fait que du gong, je pense que vous les entendrez sur la piste son, je suis désolé, j'aurais pu faire mieux, là j'ai un peu merdé, allez, bon épisode, ciao ! Alpha 6 de Beta 25 On approche du Tongo, sur zone dans 3 minutes, Johnson, Johnson, avec moi, j'arrive mon commandant, j'arrive, j'arrive, Johnson, vous êtes viré, oh non mais pas encore ! Bonjour, bonsoir à tous, oh bienvenue dans ce nouvel Akapool Cool, et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va être tactical... Je me baladais sur Amazon l'autre jour, et je me rends compte qu'en fait sur Amazon il y a plein de trucs, notamment beaucoup d'optiques plus ou moins cheapos, et beaucoup de montage plus ou moins zazou, en gros il y a une grosse section airsoft. Et donc j'ai décidé de tacticaliser l'ISS SPA ! Alors, quand je dis tacticaliser, ça n'est pas une faute de frappe, c'est bien la contraction de tactical, qui est une formidable pratique qui est en vogue en ce moment, dont j'ai pas grand chose à carrer, mais de temps en temps, dont je suis quand même la victime, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je m'en branle. Voilà, et de kikoulol, dont vous savez tous que c'est globalement la marque d'un abruti, notamment sur internet. Donc le takikoul, et bien c'est faire n'importe quoi avec beaucoup de n'importe quoi, et on rajoute un petit peu de n'importe quoi par-dessus. Ainsi, vous pourriez me dire, mais Adrien, pourquoi as-tu monté une ACOG sur un type scout qui donc n'a rail que très très à l'avant, alors que l'ACOG est plutôt faite pour être proche du tireur ? Vous avez besoin d'une raison pour faire des conneries vous ? Et vous pourriez également me dire, mais Adrien, pourquoi as-tu monté un endpoint sur un montage latéral 45 degrés, alors que tu as quelque chose qui n'est pas tellement tellement adapté puisque c'est manuel ? Il vous faut une raison vous ? C'est fun ! Voilà, donc on va pouvoir tester ça aujourd'hui avec modérateur de son, l'ISSC que vous avez déjà vu, et cette merde me gonfle, enfin bon, bref, c'est bien que je vous aime. Alors, donc, bon, c'est plus ou moins rétensible, pour ne rien vous cacher, cette saloperie là, qui n'est pas du tout une ACOG, ça va sans dire évidemment, comme vous avez pu le remarquer, bon voilà, mais qui fait plutôt relativement bien le taf, c'est une fois quatre, et je viens de mettre une demi-heure à la zéroté, littéralement, parce que très honnêtement, je ne savais absolument pas où j'étais. Je tirais quelque part, mais il n'y avait rien qui bougeait, donc je pense qu'en fait, j'ai tiré dans les parois du tube pendant une demi-heure quasiment. Donc, on va essayer de la faire tactical. Attention, training montage ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bref, allons-y, alors, euh... Évidemment, il n'est pas allumé. Oh putain ! Alors, pour ceux qui se demandent, Ah, vide. Dieu merci, vide. Alors, pour ceux qui se demandent, je l'ai déjà dit, mais ça, non, c'est définitivement pas fait pour. Alors, la preuve, c'est que j'ai été obligé, en fait, de le monter sur ça de long. Là, en fait, toute cette partie-là, il n'y a rien, c'est monté sur rien du tout. J'ai été obligé de le monter sur le tout dernier cran du Picatinny. Sinon, je ne vois rien. Mais rien du tout. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout la bonne arme pour le faire. Mais non, vraiment pas. Mais bon, c'est aussi pour vous montrer que, de temps en temps, le tactical, c'est quand même du grand n'importe quoi. Mais alors, du grand, grand n'importe quoi. Franchement, c'est... Il faut aussi comprendre un truc. Alors, ça ne se vérifie pas dans 100% des cas, bien entendu. Et oui, il y a eu des dérives et des machins, des bidules. Mais il faut bien comprendre que l'équipement militaire, en général, théoriquement, à la base, est censé être pensé pour être simple. En fait, ce n'est pas non plus pensé pour faire des trucs de maboule, avec des complexifications et des gestes surnuméraires en permanence. Non, c'est juste censé être rapide. Et évidemment, moi, je suis plus ou moins bon à l'exercice, parce que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne suis pas Garand Thumb. Alors, hop, ouah, putain, c'est l'alu. Oh, t'es... Bon, ça va, c'était pas une trop, trop mauvaise run. Alors, ce que je suis en train de faire, pour la petite anecdote, ça n'est pas qu'une débilité. C'est... Bon, évidemment, c'est une débilité. Mais c'est aussi un exercice assez intéressant de réacquisition de cibles rapides. En gros, en gros, alors vous pouvez le faire, bien entendu. Alors, évidemment, vous pouvez le faire avec une seule optique. Vous n'êtes pas obligé de faire une optique classique, une optique 45. L'idée étant de changer, 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 soit de type de visée, soit de cible, soit les deux. En l'occurrence, là, moi, je fais les deux. C'est-à-dire, je passe de la ronde à la grande rectangulaire, là, en changeant d'optique à chaque fois. C'est plutôt pas mal, parce qu'en soi, ça vous exerce à vous placer par rapport à votre arme et par rapport à vos optiques dans l'espace. Et ça, c'est plutôt intéressant, encore plus quand on arrive à le faire rapidement. Donc, je fais un petit exemple. On commence par la ronde avec la cog et ensuite, on passe en 45 sur la rectangulaire. Si je le veux bien. Voilà. Effectivement, l'ASPA, je vous l'avais déjà dit, n'est pas forcément, forcément, forcément la meilleure arme pour faire ça. Dans le sens où elle a un souci d'extraction que vous voyez, là, depuis le début. Bref, de toute manière, c'était qu'une connerie pour m'amuser et pour vous amuser aussi. Je ne sais pas si je vais laisser la coque dessus, mais je maintiens l'idée d'avoir une carabine tacticalisée ridiculement, comme ça. Parce que c'est très fun. Et puis, bon, en soi, c'est un exercice de tir comme un autre. Être bon avec une mauvaise arme, c'est pas mal. Et bon, là, c'est un truc que je ne dis jamais, mais ne faites pas ça chez vous. Ne reproduisez aucune des... Ne reproduisez aucune des actions que j'ai faites aujourd'hui. Je suis un professionnel entraîné. Mais non, non, ne refaites pas ça. C'est un setup absolument minable. On se refait un run. Et on passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Je ne sais plus où j'en mettais. Tu vides. Tu perds. Bon. En vrai, ça va, je ne suis pas trop mécontent de moi. Parce que là, bon, je ne vais pas vous dire que l'exercice est simple. C'est rapide. Il faut faire ça... Ouais, il faut être précis, il faut être rapide. Il faut réacquérir assez rapidement. Non, non, c'est pas mal. Bon, voilà, c'est absolument ridicule comme setup. Mais finalement, je vais vous dire que... Ouais, ça va, je l'aime. Je l'aime bien. Finalement, je l'aime bien. Ce qui faudrait que je trouve, en fait, c'est un adaptateur Picatinny vers 11 mm. Pas 11 mm vers Picatinny, peu importe. Mais bref. C'est... Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, bref. Allez, c'était bien marrant. On a bien rigolé. Maintenant, je vais aller me coucher et prendre un voliprane. Allez, ciao ! j'ai bien ce que j'ai pas mis mais quand même pourquoi est-ce qu'il y a des douilles dans le porte-plug j'ai même mis ça oh good lord